aujourd'hui nous allons faire les croquettes de crevettes on peut les faire aussi ou avec du merlan ou autre chose ou avec du poulet ou du fromage ou du jambon mais là aujourd'hui nous allons les faire avec des crevettes pour cela il nous faut 300 g de crevettes un gros oignons coupé en lamelles 100 g de beurre 175 g de farine un litre de lait un oeuf cru qui va nous servir plus tard un oeuf dur coupé en dés, noix de muscade, sel, poivre, une cuillère à souduire et de la chapelure. Dans la poêle mettre à pied duer les oignons à griller puis ajouter les crevettes bien mélanger puis ajouter le poivre et le sel je vais mélanger je vais sécrire les crevettes une fois cuites on les passe dans du verre de mixeur avec un petit peu de fumée de poisson et on les réserve pour les croquettes donc dans une margouille qui ne colle pas ou casserole mettre l'huile et l'oignon coupé en roulelles une fois le oignons doré ajoutez le beurre petit carré ajoutez le beurre sur feu très doux pas fort il faut mettre pour ça à fond, baisser le feu et on va mettre pour ça à fond, baisser le feu Une fois le beurre fondu, ajoutez la farine petit à petit. La farine est entière. Une fois le lait terminé, ajoutez le lait petit à petit tout en mélangeant, en touillant. Faites attention de vraiment mettre le lait petit à petit pour ne pas faire de grumeau. C'est plus facile à mélanger. Une fois le lait terminé, on rallume le feu et on met la noix de muscade, un peu de noix de muscade. Pas entière bien sûr, juste un petit peu. Et on ajoute le sel et le poivre. On mélange bien le tout. Et on laisse un peu réduire. On ajoute donc les crevettes cuites et passées au mixeur. Ainsi que l'oeuf cuit. Coupé, oui. Ainsi, voilà. On mélange tout. Et on allume le feu. Et on continue à touiller sans arrêt. Parce que si on arrête de touiller, cela forme des grumeaux. Voilà. Continue à touiller jusqu'à ce que la pâte épaississe. Il faut qu'elle perde toute son eau. Pour pouvoir après faire des croquettes. Vraiment qu'elle sèche. Il faut bien la sécher. C'est pour ça que je pense que trois quarts de litre suffisent pour ça. En fait, c'est souvent la qualité de la farine. Il y a des farines qui ont besoin de plus de lait, d'autres moins. Et là, nous n'avons mis que trois quarts de litre de lait. Et d'autres fois, un litre, on a besoin d'un litre. Une fois la pâte terminée et refroidie, on a préparé un plateau pour pouvoir mettre les croquettes, un bol de farine, la pâte bien sûr, la chapelure et un oeuf battu. Et voilà. Pour pouvoir faire les croquettes, une fois la pâte terminée, on la roule dans de la farine. Ensuite, dans l'oeuf battu. Et ensuite, dans la chapelure. Là, on les réserve, et on recommence jusqu'à tout terminer. ... ... ... On peut les garder au congélateur plusieurs jours et les sortir pour les faire frire au moment voulu. Bon appétit.